Salut à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Le Grand Virage. Alors aujourd'hui, nous recevons Thomas Durand, alias Assère Mandax, de la chaîne YouTube Latron Chambier, qui va nous expliquer un petit peu son parcours, de ce qu'il traite sur sa chaîne, et nous parler un petit peu de la zététique, de qu'est-ce que la zététique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, si vous voulez nous aider à réaliser ses émissions. Donc on attaque tout de suite avec Thomas Cédurand. Bonjour Thomas, je suis ravi de t'avoir sur cette émission Interview Le Grand Virage, nouveau concept de la chaîne. Donc déjà, je tenais à te remercier pour la promotion que tu avais fait à l'époque pour mon premier documentaire Pyramide Le Grand Virage, ainsi que le deuxième Rennes Le Château Le Grand Virage, qui sera bientôt disponible. Donc tu as une chaîne maintenant YouTube depuis un peu plus de dix ans, sur lesquelles tu traites de différents sujets, la fake news, la zététique. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ton parcours et qui tu es ? D'accord. Moi, à la base, je suis docteur en biologie, donc je fais des idées de la fac à Orléans. Coucou les profs d'Orléans. Et mon doctorat, entre Orléans et Luxembourg, coucou les gens de Luxembourg, sur le stress du populier. Donc voilà, les plantes sont des organismes, elles peuvent être stressées par leur environnement. Donc voilà, ça c'est ma spécialité. Et depuis, j'ai écrit des bouquins, je me suis intéressé à la zététique depuis longtemps en fait, notamment sous l'angle de l'évolution. J'ai parcouru des sites internet, on nous cache tout, etc., pour voir les créationnistes. C'est des bestioles, c'est un peu bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui refusent l'évolution ? Pourquoi ? Et donc je suis allé ferrailler pendant longtemps. Et ça n'aboutissait pas à grand-chose, mais j'ai découvert des notions liées au biocognitif. Et ça, ça a changé ma vie. D'accord. Donc maintenant, tu as une chaîne YouTube qui a bientôt 10 ans, très très prochainement, qui comptabilise un grand nombre de vidéos sur divers sujets, et notamment sur l'esprit de la zététique. Comment tu es venu un peu l'idée de créer cette chaîne ? Alors la chaîne en elle-même, la faute en un con va Vled Tapas, qui est mon collègue, qui était avec moi tout au début, on était trois lorsqu'on a créé les premières vidéos. La chaîne, c'est moi essentiellement, mais au départ quand même, on a fait ça à 2, plus 1. Parce que Vled, il y avait une chaîne de musique, donc Vled Tapas, sur YouTube, on a regardé, c'est très bien. Même s'il ne fait pas grand-chose actuellement, en termes de vidéos, mais il va revenir. Et il m'a dit, je suis allé discuter avec des collègues vidéastes, c'était dans le tout début, de la vague des vulgarisateurs. J'aurais parlé de ton truc, la zététique là. C'est moi qui lui en avais parlé. Et il m'a dit, les collègues m'ont dit, il faut faire une chaîne, parce que c'est trop bien. Et moi, je n'avais aucune envie de faire ça. YouTube, ça ne me parlait pas, ça ne me paraissait pas sérieux, c'était pas mon projet. Donc j'ai dit non. Il est revenu à la charge plusieurs fois. Je lui ai dit, bon, ok, je veux bien, il y a des trucs pour vulgariser des grandes notions. On fait des scripts scénarisés. Ça fait bien que ce soit théâtral, donc qui est deux personnages, je ne veux pas être à l'écran, dont beaucoup de marionnettes, le petit Mandax, que Lucky a construit. Et c'est parti de, allez, on se fait plaisir, on s'amuse à faire des vidéos sympas, avec la belle musique de Vled, avec sa diction parfaite, etc. Et puis, voilà, j'avais écrit neuf scripts, on verra si on va jusqu'au bout. Et puis, voilà. Et au départ, ce n'était pas du tout un projet pro. Du coup, quels ont été un petit peu les premiers sujets de vidéos que vous avez traitées ? Qu'est-ce qui vous a emmené un petit peu sur ce départ ? Alors, c'était il y a dix ans. Donc moi, je ne sais plus. Mais en gros, c'était les bais cognitifs. Et les sophismes, les falacies, les deux sont quand même relativement liés. Donc les notions importantes pour comprendre pourquoi des gens normaux croient le truc bizarre. Pas qu'ils sont bêtes, pas qu'ils sont fous. C'est que quelqu'un de normal, dans un certain type de contexte, va commettre certaines erreurs de manière prévisible. Ça, c'est les biais. Et donc la tranche en biais. La tranche en biais. Les biais cognitifs. Donc c'était ces sujets-là au départ. Et donc l'entrée qu'on a sur la synthétique, c'est une entrée biologie, sciences du vivant, psychologie. Alors que d'autres peuvent avoir une entrée plutôt sociologique, qui est très bien, mais que moi, je ne sais pas. Et voilà. Donc on a démarré avec ces thématiques-là, avec des épisodes scénarisés. Et donc on en sortait un tous les mois, tous les deux mois. Parce qu'on avait des projets votés. C'était vraiment un side project, comme on dit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'attente. C'est-à-dire que, sans qu'on le sache, il y avait déjà Hygiène Mentale qui était là. Sa chaîne était créée, mais il n'avait encore rien publié. Donc on est un petit peu, on est vraiment très contemporain avec Christophe. Et on s'est rendu compte que dans la communauté, sur les réseaux, Facebook, etc., des gens qui s'intéressaient à la zététique, lorsque est arrivée la chaîne, on a eu 600 abonnés à la vente d'annonce. Et pour nous, c'était beaucoup. Et c'était à l'époque que c'était énorme. Donc on était, waouh, les gens les attendent. Et on a eu un retour très très positif de la petite communauté. Et donc on s'est dit, voilà ce qu'on fait, ça correspond au moins à une attente des gens qui s'intéressent à ça. Donc c'est encourageant. Donc on a, voilà, on a continué. Jusqu'à ce qu'on ait l'idée de, enfin c'est vrai, tu voulais faire un live. C'était la mode des lives. Moi ça ne m'intéressait pas. Et donc les deux premiers lives ou trois premiers lives, j'apparais en hors champ avec une barionnette. Et le premier live a disparu. Je ne sais même plus qu'il était là avec nous. Le premier était, je crois qu'il n'y avait personne, je ne vais pas l'inviter. Et c'était une telle catastrophe technique, il a disparu. Voilà. Et les thèmes restent très très biologiques. Je suis biologiste à la base, donc l'entrée biologique sur pourquoi le cerveau humain produit des croyances reste un intérêt fort. Mais j'essaie de m'intéresser aux différentes changements autour parce que c'est important d'être varié. Et avec plus de 200 lives, 700 vidéos, on commence à avoir touché pas mal de... On n'a pas fait le tour encore, mais ça va, on avance. Et donc pour ceux que... Parce que là, on parle beaucoup de zététique, mais pour les spectateurs qui ne connaissent pas exactement ce que c'est que la zététique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les fondements de ça ? D'où ça vient et vers quoi ça va être ? Le mot zététique, n'ayez pas peur, ça vient du grec, toujours pas, zététikos, c'est-à-dire je cherche, j'examine. C'est Henri Brock, prof de physique à Nice, prof à la fac, qui a récupéré le mot qui existait déjà, qui est un vieux mot, mais qui n'était pas en usage pour en faire le nom de son enseignement à la fac, enseignement en gros de presque d'épistémologie, mais par un prof de physique, sur... Enfin, montrer à ses étudiants en physique qui savent que la Terre est ronde, comment on sait que la Terre ronde ? Donc, il a pris des sujets liés aux paranormales, il aimait bien, pour montrer aux étudiants, voilà la différence entre ce qui relève d'un discours de croyance et ce qui relève de la science, pour qu'on comprenne bien la différence. Et son enseignement a fait florès, c'est-à-dire qu'à Nice, à l'époque, c'était le cours le plus couru de la fac, les gens y'a beaucoup, et voilà, et ça fait école. Et moi, je suis l'érecréta, j'ai repris le mot. Le mot zététique n'est pas tellement utilisé actuellement par les créateurs de contenu. Cherchez bien, qui l'utilise, il n'y a pas grand monde. Moi, j'ai décidé qu'on allait l'utiliser sur cette chaîne. Et les zététiques a plusieurs parfums, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'école brockienne, si on peut dire, qui est, on utilise le paranormal comme un prétexte pour apprendre ce que c'est que la science. Donc, voilà, c'est l'insédiment, la pédagogie. Il y a l'école, on pourrait rapprocher d'Abrassard, même s'il est plus jeune, mais je me chale Abbrassard qui, lui, pense que les zététiques devraient être l'étude du paranormal, un peu comme X-Files. C'est un vrai sujet, sérieux, et on s'intéresse, on publie dans des travaux de recherche. En gros, c'est le parapsychos. Il y a l'école, c'est un militantisme pur du rationalisme. Donc, c'est l'héritière des assauts rationalistes très durs. On se bat contre les dogmatismes et les croyances. Et je n'en ai rien quatrième, mais là, je n'ai pas révisé mes cours, donc qu'est-ce qu'on a en quatrième ? Et c'est une culture, juste une culture commune des gens qui s'intéressent à ça et c'est en quelque sorte de la philo des sciences faite par des non-philosophes. On peut nous reprocher, enfin, au moins, on fait des choses. Et en fait, moi, j'adhère aux quatre. Il y a des gens qui sont pur sucre, qui veulent être dans un silo. Moi, je trouve que les quatre ont leur mérite, les quatre ont leur valeur et qu'il faut que les quatre existent et se parlent. Ce qui se passe, bien au REC, c'est super. Voilà, donc la zéthique c'est ça et donc c'est un mouvement culturel en fait. Ce n'est pas une discipline, il n'y a pas de diplôme à la zéthique. Mais des gens qui s'intéressent à comment on sait ce qu'on sait, pourquoi on sait ce qu'on sait, pourquoi on croit ce qu'on croit, on est déjà à la frontière de la zéthique. C'est-à-dire qu'on se pose des questions et on se tourne vers les méthodes de la science pour essayer d'y répondre. Est-ce qu'on pourrait dire tout simplement que la zéthique c'est une étude en tout cas de l'esprit critique ou comment affiner son esprit critique à travers la science ou prendre la science en tout cas chevillée au corps pour pouvoir analyser des sujets aussi complexes que des croyances un peu extrêmes ? Oui, tout ce qui est esprit critique, pensée critique, zéthique, c'est des mots comme ça qui ont plusieurs définitions. Vous pouvez regarder mon dernier bouquin, comment on définit les sujets critiques ? Bon courage ! En gros, les sujets critiques c'est les capacités et les motivations qu'on a à examiner les produits épistémiques pour en évaluer la qualité. Comme ça, c'est une pensée réflexive et raisonnable qui sert à décider ce qu'on doit croire et ce qu'on doit faire. Donc réflexive, c'est la métacognition, je m'interroge sur comment je pense. Raisonnable, c'est qu'on pense que la raison est un bon utile plus que l'intuition qui a ses méritent mais qui est limité pour décider c'est discutable de ce qu'on décide de ce qu'on croit de ce qu'il faut croire en tout cas et des choses qu'on croit et qu'on n'a pas questionné donc on n'est pas sûr qu'il faut les croire mais on ne le croit quand même. Et ce qu'il faut faire parce qu'on n'est pas juste un cerveau dans un aquarium, on vit dans une société et donc nos croyances ont des conséquences. Et donc l'esprit critique qu'on utiliserait uniquement par pure curiosité ça a de la valeur, c'est beau mais pour le côté militant de la sphère zététique ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on fasse quelque chose. Dans les zététiques c'est tout ça. c'est une démarche, une culture, des méthodes, des outils, un vocabulaire. Mais ce n'est pas une science. Oui, c'est un peu compliqué sachant que chaque individu a déjà ses propres fondements donc on peut adhérer à différentes croyances. Voilà, on est souvent séduit sans le savoir par des théories qui sont plaisantes mais qui ne sont pas validées scientifiquement mais qui personnellement nous poussent à y adhérer parce qu'on a des ressentis différents selon chacun. Le sentiment qu'on éprouve que quelque chose est vrai n'est pas un bon indicateur que c'est vrai parce qu'on voit plein de gens qui sont passionnément défendeurs d'idées qu'on sait fausses. Donc se limiter soi-même à ce qu'on ressent pour évaluer si quelque chose est vrai c'est être au même niveau que les autres dont on sait qu'ils ont tort. Et la théétique c'est à prendre du recul et à dire je dois traiter mes idées comme si ce n'était pas les miennes. Donc il faut se débarrasser il ne faut pas être amoureux des hypothèses. Donc si j'ai une hypothèse si j'ai quelque chose je vais faire l'effort de dire bon ok je prends du recul je freine et je me dis mais pourquoi est-ce que j'y crois ? Et il y a peut-être des sujets dans la vie où on n'est pas prêt en fait. On n'est pas obligé de faire ça sur tout ce qui existe comme croyance c'est pas grave on a tous des angles morts tant qu'on le sait ça va. Tant qu'on ne défend pas une idée fortement sans avoir un peu mis à l'épreuve c'est pas grave de croire des choses fausses de croire des choses qu'on ne vérifie pas si c'est pas des choses avec lesquelles on va aller prêcher chez les autres ou avec lesquelles on va prendre des décisions graves pour soi. En gros mon but c'est pas d'être un ayatollah et de forcer les gens à être rationnels. Du coup pour revenir un petit peu sur ce que tu dis les croyances et tout ça pour que les auditeurs puissent bien comprendre de quoi on parle quelles sont les théories ou les croyances qui rentrent parfaitement dans ce bout là ou en tout cas qu'est-ce qui pourrait donner matière à ce que certains spectateurs puissent s'identifier à ce qu'il y a une croyance qui est plutôt adhérée par le grand public ou en tout cas quelque chose qui pourrait être considéré comme admis mais qui en fait repose sur des intuitions personnelles ou des choses de ce style. Il y a tout ce qui est intuition mais il y a aussi tout ce qui est culturel on hérite des croyances donc les gens qui croient en la vie après la mort par exemple c'est peut-être pour des raisons personnelles de vécu mais c'est sûrement parce qu'ils ont entendu des histoires ils en ont lu ils ont hérité d'un vocabulaire qui est lié aux oeufs et m'y etc donc tout ce qui est expérience de mort imminente et retour de l'au-delà tout ce qui est channeling avec les esprits etc c'est des choses qui rentrent dans la croyance et dès qu'on veut les tester ça marche plus tellement donc je ne dis pas que ça n'existe pas parce que je suis sceptique je ne suis pas là pour prêcher aux gens la vérité mais au minimum le rôle de l'asiatétique c'est l'art du doute ça je n'ai pas dit c'est l'art du doute l'asiatique pour Henri Broch c'est de dire aux gens qui sont persuadés d'un truc est-ce que vous avez douté avant parce que voilà le doute ce n'est pas une fin en soi mais bon avant d'être sûr il est volontaire et toutes ces choses-là les croyances dans le paranormal dans les pouvoirs de la pensée la télépathie la télékinésie les visites extraterrestres qui est des omnis dans le ciel qui est des objets qu'on ne sait pas identifier qui est des phénomènes évidemment que les gens qui témoignent aient vécu quelque chose on les croit mais ils attribuent ce qu'ils ont vécu à une entité extraterrestre là par contre il y a un gap il y a un saut ontologique et ça il faut douter parce que sinon on est dans le connu on ne s'appuie sur rien donc les croyances s'intéressent à ça comme autre théorie qu'est-ce qu'on a les médecines parallèles les fausses médecines en fait l'homéopathie je suis désolé si vous croyez à l'homéopathie mais j'ai rien contre vous en timée si ça vous fait plaisir mais demandez-vous pourquoi est-ce que j'y crois est-ce que je suis sûr que ça marche ou est-ce que les arguments qu'on a pour dire que ça marche c'est pas un peu les mêmes que ceux qui disent que la sorcellerie fonctionne si vous comparez les deux l'homéopathie en termes de recettes c'est plus de la sorcellerie que de la médecine qu'est-ce qu'on a d'autre pardon un mauvais oeil mauvais sort on a plein de croyances sociales aussi le mérite le ruissellement la nation c'est quoi la nation je ne sais pas ça existe mais il y a plein de récits qui circulent peut-être qu'il faudrait qu'on en doute un petit peu est-ce que les gaulois sont nos ancêtres oui mais peut-être que c'est pas suffisant comme phrase peut-être que c'est un peu un raccourci et dans la science il y a aussi des gens qui croient à la science qui croient que la Terre est ronde mais qui le croient dans le sens où ils n'ont pas fait aucun effort pour vérifier pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent donc on a des platistes qui sont un peu perchés et puis on a des globistes qui parfois ne sont pas plus avancés que les autres ils ont hérité d'une connaissance établie ils l'acceptent bon bah très bien elle pourrait être fausse comme ils le savent ça a été dit quand ils disent ok même les croyances scientifiques enfin les connaissances ça mérite qu'on a un petit effort et qu'on vérifie mais ça qui dans sa vie a le temps de se demander tiens aujourd'hui j'ai vérifié comment je sais que la Terre est ronde c'est un peu donc il faudrait le faire mais on est tous imparfaits donc moi-même il y a plein de choses que je crois que j'ai accepté qui me paraissent bien correctes et qui pour l'heure sont l'objet de croyances qui sont bien rangées et que je n'ai pas vérifié et un jour peut-être que je ferai l'effort mais et j'ai perdu la question donc l'art du doute l'esprit critique ou la zététique ne concernent pas tel qu'on pourrait le penser un certain groupe de personnes mais en fait c'est quelque chose qui s'est ouvert à tout le monde que tout le monde peut peut exercer un petit peu chacun de son côté évidemment la science n'appartient à personne la philo n'appartient à personne par définition il faudrait que ça soit plus accessible plus ouvert et c'est un problème est-ce que la zététique est assez accessible est-ce qu'on parle à tout le monde bah non quand je regarde qui regarde la chaîne quand on voit un peu les profils quand on voit qui vient au REC bah c'est des gens adorables mais quand on regarde la France dans son ensemble et qui vient au REC bah il y a un décalage il y a des gens qui sont plutôt des hommes avec des diplômes d'ingénieur des informaticiens des enseignants bah ils sont bienvenus mais j'aimerais avoir d'autres gens un peu différents qui peut-être n'osent pas venir parce qu'ils nous trouvent snob peut-être qu'ils ont bien raison peut-être qu'on ne sait pas s'ouvrir ou juste parce qu'ils pensent qu'on est agressifs il y a cette légende tenace que la zététique c'est des gens chiants qui viennent emmerder le peuple et l'empêcher de croire ce qu'ils veulent moi je vais reprendre Voltaire je crois que c'est Voltaire pas sûr si c'est pas lui vous me montrez un petit correctif je supporte que les gens ne soient pas de mon avis mais je ne tolère pas qu'ils ne soient pas du leur j'aimerais que les gens qui ont une opinion soient sûrs de pourquoi ils ont cette opinion il y a beaucoup de gens qui défendent des idées on le voit en politique ils défendent des programmes qui sont contre leurs propres intérêts il y a beaucoup de gens qui se font les héritiers de croyances qui les oppriment bon bah pour s'émanciper chacun a intérêt à s'émanciper au moins un petit peu pour s'aider soi-même et les autres la zététique on a intérêt à ce qu'un maximum de gens s'en emparent et en fassent c'est vrai que sur internet on peut voir le mot zététique ou zététicien galvaudé ou enlayé comme tu dis au rang d'emmerdeur si on peut utiliser le mot ou de personnes qui empêchent de rêver ou de choses comme ça c'est vrai que on répond pas quand on a une chaîne youtube forcément à toutes ces attaques mais si aujourd'hui on pouvait donner une réponse à ces personnes qui critiquent la zététique ou qui nous pensent être des personnes qui les empêchent de rêver qu'est-ce qu'on pourrait leur dire sachant qu'on vient de dire actuellement que la zététique appartient à tout le monde et que l'esprit du doute devrait tous on devrait tous l'avoir un petit peu quelque part mais les gens qui critiquent la zététique ont compris il faut le faire puisqu'on veut que les gens critiquent tout donc c'est très bien il faut le faire bien si vous critiquez pour dire t'as une sale gueule bon bah c'est très limité si vous critiquez pour dire c'est dommage que tu dises cette phrase parce que moi j'étais le sourd qui me dit que c'est l'inverse là c'est intéressant ou c'est dommage que tu aies cet angle de vue parce que ce fait dont tu nous parles une autre discipline dit autre chose c'est super amenez nous vos connaissances alors c'est possible sans dire que l'angle de vue que j'ai n'a aucune valeur parce que c'est pas très gentil mais amenez le vôtre donc les gens qui critiquent les éthiques parce qu'ils pensent qu'elle est mal faite c'est bien possible qu'on fasse ça mais on fasse ça du mieux qu'on peut donc faites mieux on n'est pas contre mais ce qu'il faudrait c'est que les gens critiquent en sachant un peu de quoi ils ressort en ne se limitant pas à ce qu'ils ont entendu certains dire de les éthiques si vous avez une croyance forte que vous partagez avec des gens qui sont vexés parce que les éthiques les a critiqués avant d'être dans la solidarité demandez-vous est-ce qu'il a bien compris ce qu'on a dit j'écris un bouquin sur Dieu récemment ça fait déjà un an Dieu la contre-enquête et j'ai des gens croyants qui ont mis des commentaires dessus qui m'ont écrit en me disant c'est super ils sont pas à l'accord avec tout enfin ils ont senti que le bouquin les respecter parce que le but c'est pas d'offenser les gens alors qu'est-ce que ça arrive le but c'est pas de ne pas offenser non plus votre petit confort intérieur c'est important pour vous mais c'est le moins pour les autres donc c'est normal qu'il y ait des propositions qui arrivent et qui vous heurtent il faut faire avec ça s'appelle la victime en fait mais le si vous regardez bien ce qu'on fait il est bien possible que de temps en temps on ait une phrase un peu excessive qu'on ait des formules qu'on fasse des raccourcis qu'on ait des slogans oui mais si vous regardez lorsqu'on traite quelque chose en général on fait attention à être factuel et à respecter à bien différencier la critique des idées et celle des gens ça c'est fondamental et j'entends des gens dire c'est impossible ok mais tant qu'on pense que c'est impossible on ne pourra pas le faire donc évidemment comment on critique mes idées une petite partie de moi se sent agressé personnellement je dois lutter contre ça et donc quand je critique les idées de quelqu'un je dois faire des efforts pour le faire comprendre que toi tu es peut-être intelligent mais ce que tu viens de dire ta phrase peut-être que tu vaux mieux que ça peut-être que si tu prenais du recul par rapport à ta phrase tu la dirais pas comme ça tu la dirais autrement et si on le formule comme ça si on prend le temps de le faire les gens en fait sont en général bienveillants la plupart des gens ne sont pas des gros cons et acceptent qu'on leur dise ce que tu crois moi je ne crois pas et voici pourquoi et moi je fais des antennes ouvertes ça s'appelle ton jet à vous où je veux que des gens qui pensent différemment de moi viennent me dire voilà moi je pense ça c'est différent de toi et voilà pourquoi parce que peut-être que je n'ai pas compris pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent et moi en tant que zététicien un petit peu qui en fait publiquement c'est mon rôle de montrer aux gens qu'on doit faire cet effort là donc si vous croyez un truc qui est à l'inverse de ce que disent les zététiciens ben venez leur en parler venez argumenter même si à la fin on n'est pas convaincu ça ne sera pas du temps perdu parce qu'on se sera écouté et donc toi qui connais bien un petit peu tous les biais que l'on peut rencontrer dans les systèmes de pensée ceux qui critiquent la zététique ou en tout cas l'esprit critique et qui se sentent quelque part un petit peu bousculé parce que pendant des années ils ont peut-être pu être enfermés dans une bulle un système de pensée une croyance par exemple penser que les pyramides ne relèvent pas des égyptiens et qui ont été pendant tant d'années enfermés là-dedans et qui se sentent bousculés justement par cet esprit critique il y a aussi il y a un effet qui est bien connu qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger c'est de penser savoir connaître quelque chose sans en réalité savoir qu'il ne savait rien John Elemental a fait une vidéo sur Dunning-Kruger que j'ai pas encore visionné et c'est un problème statistique cette affaire donc à mon avis ça n'efface pas l'intérêt du concept que les gens moins compétents sont pas compétents pour voir qu'ils sont incompétents donc ça reste intéressant même si l'effet en soi est discutable on est tous ignorants d'une tas de choses il y a plein de domaines dans lesquels je sais que je suis ignorant mais c'est pas suffisant parce que même quand je sais que je suis ignorant c'est que je suis resté encore mes compétences et donc les gens qui ont passé X années à croire quelque chose et qui se rendent compte que les critiques qui depuis 10 ans leur paraissaient antipathiques voire leurs ennemis en fait avaient un peu raison c'est très dur à vivre et donc moi je veux tirer mon chapeau aux gens qui peuvent faire cet effort dire moquer je m'arrête 5 secondes est-ce que je crois toujours à ce que je à ça et moi j'ai pas vécu ça donc il se trouve que dans le paysage des déceptiques il y a plein de profils différents il y a plein de gens qui ont été conspirationistes qui ont été croyants et qui ont quitté la croyance moi j'ai pas connu ça donc je ne sais pas ce que ça fait là-dessus je vais pas pouvoir me dire des choses mais je crois que c'est compliqué que c'est douloureux c'est très douloureux je peux en témoigner moi-même je peux en témoigner moi-même ça a été assez dur à vivre mais on s'en remet très bien je pense que la vie est plus belle après mais il y a une crise à passer c'est compliqué et je pense qu'on se sent très bête j'imagine on se dit mince c'est que ça bon ça m'est arrivé aussi pour d'autres trucs mais bon ça n'a pas été aussi fort qu'une vraie adhésion ok le rôle des zététiciens si on veut accélérer ce mot c'est pas de dire enchant que vous êtes bête c'est de dire enchant que vous valez mieux que les idées qui vous pollue la tête on est tous colonisés par des têtes d'idées qui valent plus ou moins des choses et on a tous intérêt à s'émanciper de ça et à faire le ménage de temps en temps à assurer un turnover à mettre à l'épreuve les choses et bien souvent on le fait on ne se rend pas compte il y a plein de choses que je croyais quand j'avais 10 ans que j'avais 20 ans que je crois plus et je ne me rends pas compte si je me voyais moi petit mandat avec 20 ans sans la barbe et que je m'écoutais peut-être que je disais ah putain la vache je croyais ça à l'époque qu'est-ce que je devais or comme le changement se fait graduellement on ne sait pas et puis il y a des choses importantes dans votre vie si c'est important que vous militez et là vous vous rends en compte parce que là quand même si j'ai passé 15 ans à en parler à argumenter à me battre le jour où j'abandonne là il faut que je fasse le sparadrap il faut l'arracher c'est conscient et ça c'est compliqué et on n'est pas entraîné à faire ça et culturellement c'est-à-dire que tout culturellement celui qui change d'avis c'est une girouette c'est quelqu'un qui est faible qui sait s'influencer les gars on est tous influencés oublié les mots vous utilisez le français que vous parlez maintenant il est différent il y a 20 ans parce que vous êtes influencés par tout ce que vous entendez et donc il faudrait qu'on valorise la capacité des gens à s'arrêter à dire tiens je change d'avis et qu'on arrête de diriger comme héros les gens qui avaient raison depuis le début parce que d'une part ils sont rares et de deux souvent ils se forgent une légende personnelle de j'avais raison depuis le départ et ils oublient qu'ils avaient dit autre chose donc il faut valoriser les gens capables de dire dans mon parcours j'ai eu ça j'ai eu ça j'ai eu ça et maintenant je suis là et je sais pourquoi je suis là c'est pour ça que je trouve ça très intéressant et que je voulais t'interviewer parce que je connais ta chaîne depuis longtemps tu as aussi participé à certaines de mes remises en question et d'ailleurs pour parler de remise en question l'esprit critique c'est aussi ça c'est cette faculté à se remettre en question selon comment les choses évoluent en fonction de nos différentes découvertes et de ne pas rester arrêté à quelque chose à une croyance ou à une façon de penser au point d'utiliser le fait d'utiliser Galilée en disant un jour nous aurons raison par exemple le symptôme de Galilée c'est l'argumentaire qui consiste à dire moi je dis ça et tout le monde me prend pour un dingue Galilée il avait raison personne ne l'a cru bon bah l'histoire n'est pas celle-là Galilée d'abord il n'avait pas tant raison que ça le calcul était je ne sais pas voilà et surtout les experts étaient en gros d'accord avec lui c'est juste que l'église a dit tu n'as pas le droit de dire ça comme ça et Galilée le pape s'était son pote il a dit écoute ok ok il l'a dit quand même et donc le registre de on affirme une vérité à l'époque c'était l'église et la science était dans la conjecture dans l'explication des choses pas dans la vérité donc ça fait clash donc quand on convoque Galilée pour dire un truc il faut s'intéresser à son histoire donc ça je la connais mal donc je ne convoie pas Galilée dans mon discours mais au-delà de ça le zététicien ce n'est pas un être de raison pure c'est-à-dire que c'est bien normal que de temps en temps les zététiciens soient bornés comme les autres qui soient de mauvaise foi de temps en temps ou en tout cas perçus comme tels qui soient agacés les émotions sont des raisonnements comment dirais-je un peu sauvages un peu primitifs on raisonne avec les émotions c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les émotions épistémiques c'est le plaisir qu'on ressent à apprendre des choses si vous éprouvez un plaisir à lire à apprendre à changer d'avis c'est une émotion donc on est drivé on est motivé par nos émotions aussi lorsqu'on fait les zététiques lorsqu'on va débunker un charlatan c'est parce qu'on est dégoûté par l'injustice par les imposteurs ou pour le plaisir de dégoûter un bonimenteur il y a des émotions autour de ça et donc c'est important et donc forcément les zététiciens qui sont peut-être un petit peu parfois dans une attitude ça peut arriver de croisade peuvent avoir raison et avoir des affects pas toujours à la hauteur bon je le sais sans doute que si on leur disait ils le sauraient aussi ça ne disqualifie pas leur démarche pour autant juste ça rappelle que il faut écouter ce qu'ils disent et puis faire la part du jour entre ce qui relève de ce qu'ils peuvent démontrer et ce qui relève de ce qu'eux ont envie d'appuyer de leur affect de leur prisme personnel et leur prisme lorsqu'on le décale pour regarder un peu ce qu'ils disent là on peut dialoguer si on s'arrête uniquement à leur attitude il y aura des défauts et on s'empêche d'écouter le truc intéressant et c'est pareil pour les gens qui croient des trucs un peu bizarres ils peuvent voir un truc bizarre pour des raisons parfaitement justifiées de là où ils parlent c'est justifié d'avoir des croyances dans un milieu où ne pas croire cela c'est dangereux pour soi dans une théocratie soyez théiste discutez un peu mais évitez de discuter le fondement même de tout l'édifice qui est autour de vous parce que vous allez avoir des gros problèmes et peut-être même que c'est sain d'adhérer à certaines croyances pour pouvoir grignoter des petits morceaux d'idées fausses il ne faut pas trop demander aux gens nous sommes des fourmis on peut faire des petits trucs je trouve ça très intéressant ce que tu dis quand tu dis que malgré les méthodes que tu promeux sur ta chaîne d'ailleurs tu traites d'énormément de sujets avec cette méthode ce qui te permet justement d'être éclectique beaucoup d'ailleurs te reprochent de traiter autant de sujets et d'être un professionnel de tout alors qu'en fait tu utilises cet esprit critique pour pouvoir amener une réflexion sur des tas de sujets alors ça je peux rebondir tout de suite regardez la chaîne je suis biologiste et donc je développe beaucoup les sujets qui sont liés à ça aux sciences du vivant parce que là j'ai des compétences pour tous les autres quasiment sauf quand il se dit d'avoir un avis sur la méthode de manière générale ou l'avion d'un avis j'invite des experts on a reçu 300 scientifiques sur la chaîne la moitié en sciences humaines et sociales donc me dire que je serais un toutologue j'entends qu'on peut le penser regardez bien est-ce que sur les sujets où je ne suis pas expert je m'exprime ou est-ce que je questionne des experts j'ai la réponse regardez ce que je fais on parlait justement tu disais on peut se laisser emporter des fois quelques fois quand on traite un sujet parce que forcément il y a des sujets sur lesquels on est obligé de revenir de manière incessante de rappeler l'état des connaissances et tout ça et c'est vrai que des fois on peut se laisser embarquer par nos émotions avoir un ton un peu sarcastique par être prétentieux on m'a souvent aussi reproché ça sur certains sujets sur la chaîne je trouve ça intéressant que tu le rappelles parce qu'on reste avant tout humains et ça fait partie aussi de ce cheminement oui mais c'est pas grave et là c'est hyper important parce que qui va regarder cette vidéo essentiellement des gens de notre milieu plus quelques gens qui seront un petit peu interloqués mais qui seront une minorité les contenus sceptiques sur internet parlent d'abord aux gens qui sont déjà gagnés à la cause donc il faut pas attendre des contenus de la tranche en biais qu'ils déconvertissent votre grand-mère ou votre voisin oui mais si je peux te couper moi par exemple qui étais un croyant sur certains axes à l'époque s'il n'y avait pas eu ces contenus sceptiques qui existaient ou en tout cas qui avaient été créés je ne serais pas tombé dessus j'aurais mis certainement plus de temps à rebondir sur ces sujets donc voilà c'est aussi pour ça qu'on crée oui ce genre de vidéos on parle aux gens qui sont prêts à écouter qui étaient prêts à regarder ses contenus et à faire un effort il y a plein de gens qui ne viennent regarder nos contenus que pour rager voilà mon job c'est pas de les aider de les sauver de les retirer du puits les épousser de leur dire tu es beau mon job c'est de faire ce que je peux la plupart des gens qui regardent la chaîne sont des gens qui ne sont pas croyants dans ces théories et donc attendre que je parle uniquement aux non-croyants c'est de me demander de dire oublie ton public non ceux qui me regardent c'est des gens qui sont d'abord sceptiques et qui ont quand même besoin qu'on leur parle et qu'on leur rappelle des choses et que voilà on a besoin de domestiquer les critiques même quand on en a déjà donc moi je parle d'abord aux sceptiques le ton un peu cassant sarcastique juste parce que je suis je ne joue pas un rôle c'est moi donc et sur youtube a priori ça se ressent on aime bien que les gens soient sincères il y a un côté horizontal parfois ça peut être du chiqué mais je trouve que moi c'est comme ça que je suis et c'est important de respecter ça parce que le ton un peu sarcastique un peu piquant n'est pas sans mérite heurter des croyances parfois c'est ce qu'il faut faire il y a des gens il faut les secouer d'autres ne supportent pas donc il faut les deux contenus si on a des collègues qui veulent faire des contenus extrêmement on prend les gens par la main on les amène tout doucement et je n'irai pas à les critiquer il faut qu'ils le fassent si l'autre veut être un peu rentre dedans dans les limites du raisonnable il ne faut pas non plus insulter les gens mais veut être rentre dedans et se moquer de ce qu'il y a de ridicule dans les croyances ridiculiser les ridicules moi je suis pour il faut faire aussi j'essaie d'être dans une zone intermédiaire où des croyants qui sont vraiment curieux peuvent écouter sans se sentir insultés ou des sceptiques qui veulent se moquer voient quand même des éléments et peuvent s'amuser de ce qui se passe sans que moi j'ai à me moquer ils peuvent être en résonance on se comprend bien sans que j'ai à dire les mots moi je suis censé digne qu'il y a peut-être une ligne de crête ça reste critiquable mais il ne faudrait pas que les gens imaginent qu'on n'a pas réfléchi à ça et qu'on pourrait dire non mais votre ton il va pas il faut changer disant que je suis là le ton a évolué d'ailleurs un petit peu moins moqueur que des débuts mais parfois je crois qu'on c'est jeu mais bon j'aime bien être inclusif dans ce que je dis mais le le contenu sceptique est corrosif par définition on ne peut pas être gentil avec les croyances des gens quand les croyances des gens font des morts pas toutes mais bon in fine les mauvaises décisions peuvent finir par des décisions qui sont les dernières quand elles sont mauvaises donc ce reproche qu'on nous fait je l'entends il est justifié de là où les gens sont il faut qu'ils réfléchissent à nous ce qu'on fait à qui on parle et ce qu'on veut faire et mon but c'est pas de parler à tout le monde pour sauver tout le monde parce que je sais que c'est impossible à la mesure où je suis assez humble pour ne pas viser l'impossible je vise là où je peux être utile depuis que tu as créé ta chaîne maintenant il y a 10 ans est-ce que tes objectifs que tu avais au tout départ qui d'ailleurs qui n'étaient pas des objectifs comme tu le disais c'était comme ça est-ce que tes objectifs ou ta façon de vouloir expliquer les choses ou influencer les gens a évolué au fur et à mesure des années oui heureusement au départ il n'y avait pas d'objectif on voulait s'amuser et vulgariser des contenus on voulait vulgariser des notions donc on amène des choses faisant ce que vous voulez on voulait être utile après s'est installé avec le petit succès l'idée que du coup c'est utile c'est important ouais peut-être un certain du sauveur peut-être que si je me reparlais à moi d'il y a 7 ou 8 ans peut-être qu'il y avait cette idée de on peut lutter contre les pseudosciences j'étais toujours là un peu présent j'ai écrit un bouquin sur l'homéopathie il y a quelques années bon bah pourquoi dans l'idée que ça va aider des gens à comprendre pourquoi ça marche pas ce truc là bon après ouais je me suis intéressé à toute la littérature sur qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et notamment on a eu pendant très longtemps des reproches sur la réactance ça rejoint ce qu'on disait sur le ton tu peux l'expliquer peut-être la réactance c'est lorsque vous dites à votre grand-mère qui croit en l'astrologie mémé l'astrologie c'est trop con et du coup elle dit ah bah dis-donc t'es bien sagittaire voilà elle est rassurée dans son truc c'est lorsque vous voulez retirer une croyance et qu'en fait puisque la personne se sent agressée en fait elle se sent attaquée dans sa liberté de croire c'est la liberté qui est en cause alors elle se renforce dans ses croyances donc on a fait l'inverse de ce qu'on voulait faire la réactance et donc dans les années 2010 2015 on arrive en 2014 c'était un vrai sujet les sceptiques étaient inquiets par rapport à ça et puis dans les années 2020 on a montré que la réactance c'était fifrolin c'était marginal ça existe mais que les contenus sceptiques même virulents en fait ils ont tendance à être efficaces en fait alors il y a des gens à la marge qui sont complètement fermés à ce qu'on dit et qui vont utiliser notre vocabulaire contre nous voilà eux c'est peine perdue mais en général c'est rarement contre-productif c'est vraiment très mauvais pour que ça soit contre-productif donc du coup cette inquiétude que j'avais il y a 4-5 ans qui a fait que je me suis calmé qui a fait que défécateur probablement a aussi changé sa manière de faire et maintenant il est dans la pédagogie alors qu'il était dans le débunk défécateur c'était son nom alors je pense qu'il a raison de faire ce qu'il fait parce qu'il sait ce qu'il veut faire mais la motivation qu'on a pu avoir à un moment donné à adoucir notre discours reposait sur une inquiétude qui en fait a été dissipée maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à ce qu'on faisait avant mais que cette inquiétude là sur la réactance elle était un peu excessive et donc le débunkage frontal ça marche bien ça marche aussi bien que un peu mieux qu'être gentil parce que voilà et entre les deux il y a la moquerie qui marche bien aussi mais pas sur tout le monde donc il faut les trois il faut le débunkage rationnel qui rentre dans le l'art il faut la moquerie qui montre que c'est ridicule et puis il faut prendre des gens leur dire mais qui tu es toi ce que tu crois c'est différent et mon regard là-dessus a évolué dans le sens où je suis je suis plus âgé je suis plus sage qu'avant je suis plus gris qu'avant et c'est l'analyse auto peut-être que c'est totalement faux peut-être que c'est une illusion j'ai l'impression que le fait de m'être rendu compte que je peux écrire des livres et les publier c'est-à-dire qu'ils me téléphonent pour me demander de faire des livres avec eux c'est un luxe incroyable j'ai pas besoin de me battre pour avoir la parole je ne suis pas invité sur téléphone mais c'est pas grave j'ai une chaîne on m'écoute je suis écouté donc j'ai pas besoin d'aller me battre pour chaque truc d'aller argumenter et donc ce besoin que j'avais pu avoir de pinailler et d'avoir le dernier mot d'il y a quelques années je n'ai plus du tout j'ai oublié ça j'ai fait une vidéo sur le dernier mot un vite fait pour inciter les gens à l'abandonner et donc c'est peut-être plus dans mon attitude que dans mon approche je suis plus serein qu'avant en fait j'ai pas besoin de même en faisant un débat j'en fais moins qu'avant pas beaucoup mais si j'en fais j'ai pas besoin que dans le débat de me dire il faut absolument que les gens quand ils repartent ils soient un peu plus de mon côté qu'avant par contre j'ai besoin qu'ils comprennent mieux pourquoi moi je suis là où je suis et après ça fera le chemin ils diront ah je comprends et du coup ok ou je comprends mais j'aime pas du tout c'est possible et donc j'ai plus ce besoin peut-être de convaincre que j'avais avant est-ce que ça se ressent dans le contenu je sais pas on n'est pas très très bien bon juge dans son travail par rapport à ça et j'ai pas envie de faire l'exégèse de la tronche en b de me retaper des certains vidéos pour avec une métrique pour voir faire des graphes alors si quelqu'un veut le faire avec une métrique avec une IA passer à la monnaie de tous les contenus et regarder le type de vocabulaire comment ça a changé ça m'intéresse beaucoup mais c'est pas un truc qui me passionne je fais ce qui me je le ressentis un petit peu et c'est parfaitement c'est de la chimie donc c'est discutable je fais ce qui me paraît être le plus pertinent de là où je suis maintenant et comme le monde est différent on a eu le Covid en telle deux le Covid a fait des choses l'épisode Covid entre avant et après évidemment on n'a pas la même approche de ce qu'on doit faire donc oui on évolue et je suis sûr que la plupart même tous les collègues qu'ils soient blogueurs ou vidéastes ou auteurs ou juste membres de la communauté qui se regardaient eux-mêmes il y a 10 ans et dire ah oui quand même c'est pas comme ça que allez vérifier allez piocher dans les archives d'internet ce que vous disiez il y a 10 ans 15 années et demandez-vous est-ce que vous parleriez comme ça et bien j'espère pour vous que pas vraiment quels ont été les premiers sujets de la chaîne que tu as traité on va dire les premiers gros sujets controversés là où il y a eu une sorte de point de bascule peut-être pour la tronche en biais quels ont été ces épisodes-là je me souviens notamment d'un épisode j'ai une mémoire rétrospective absolument atroce donc le point culminant de la chaîne c'est Grimaud on a eu avec Jacques Grimaud un entretien tu as travaillé sur le sujet tu vois tu vas parler c'est la vidéo la plus vue de la chaîne ça me rend fier et extrêmement frustré parce qu'il y a d'autres contenus qui me semblent beaucoup plus intéressants du point de vue de la zététique pure mais c'est une séquence allez la regarder ça s'appelle l'univers les pyramides l'univers et le reste entretien avec Jacques Grimaud pendant deux heures donc un live ils sont arrivés en retard on était stressés à l'époque on était hébergés sur Radio Campus Lorraine et on démarre l'édito en l'absence de l'invité on savait voir s'il allait venir j'avais bossé pendant deux mois en amont en épugeant les déclarations de l'invité pour mettre à l'épreuve ce qu'il dit est-ce qu'il peut j'ai fait pour qu'il le dit mais qui a fini par arriver pendant deux semaines avant il avait mis des injures partout en disant je vais les déculotter ça va être horrible je lui ai dit écoutez je vais vous calmer sinon on annule et c'est deux heures d'enfilage de perles alors j'ai un regret c'est que la vidéo telle qu'elle existe à l'époque il n'y avait pas de live en vidéo on faisait un live sur la radio et on filmait et après je faisais un montage et dans le montage c'est un peu overkill dans le montage j'ai rajouté des commentaires parce que j'avais peur que les gens se laissent avoir par le discours c'est un truc que je ferais plus maintenant c'était en 2015-2016 c'était au tout début donc il y a huit ans je rajoute des commentaires je rajoute des trucs pour dire attention à l'église mais voilà parce que j'avais peur de servir de tribune à ce type là bon avec le recul c'était pas la peine parce que les gens avaient bien vu et donc je ferais plus ça et notamment il y avait des petites alertes sonores à ce fils etc Grimaud on était plein de ça et là-dessus je lui donne raison c'était pas pas que c'était fair play c'est que j'étais inquiet de laisser les gens tout seuls face au contenu j'avais pas assez confiance dans les gens à cette époque là et étonnamment j'ai plus que forcément qu'avant donc quoi je suis au pied voilà ça c'était un événement important moi en tout cas je valide totalement cette méthode de ce que tu as fait parce que c'est c'est vrai que l'inquiétude d'inviter des personnes aussi creepy que Jacques Grimaud sur une chaîne qui avait quand même un très grand auditoire comme la tienne à l'époque on avait moins de 50 000 oui mais en tout cas c'est quand même une chaîne qui avait une portée Jacques Grimaud n'était pas non plus présent sur des chaînes non plus à des millions d'abonnés il a fait Bob vous dit toute la vérité ou des choses comme ça mais clairement les gens en amont d'abord moi j'ai demandé j'ignore comment ça s'est fait parce que j'ai pas reçu mais en gros on m'a parlé de lui je lui ai dit ouais peut-être et j'ai dû le contacter lui ou Pouillard je ne sais plus et quand on était en discussion j'ai demandé aux collègues notamment Christophe de l'étude mentale ce qu'ils en pensaient parce que je trouve que c'est important d'aller voir les gens qui font le même métier d'entendre pour voir un peu pour juger est-ce que j'ai un bon jugement et j'ai bien senti qu'ils étaient frileux en disant est-ce que c'est pas dangereux vraiment dangereux de donner la parole à ce type là avec leur cul avec tout ce qu'on voit comme truc horrible du compétisme actuel on peut dire que c'est rigolo parce que Grimaud c'est quand même pas le mec est horrible il a des théories racistes mais en termes de conséquences directes de ses croyances c'est moins dangereux que ce qu'on voit actuellement mais à l'époque on était un peu inquiet et il faut l'être donc je remercie les collègues de m'avoir dit d'être prudent on l'a fait quand même on a bossé à fond c'est-à-dire on a préparé notre équipe à pencher on a fait la vidéo avec Loki avec plusieurs personnes on s'amusait à retrouver le monde 43 partout on a phosphoré dont j'oublie qu'il m'a aidé mais merci leur nom est sur la vidéo donc on avait vraiment virou le truc à fond pour pas le rater et j'étais content j'ai passé 40 minutes à être stressé puis à la fin j'ai vu qu'il était là il allait pas se barrer qu'il s'envoie tout seul et j'ai le sentiment que c'était le début de la fin de Grimaud c'est un sentiment personnel c'est un peu grandir le candidat mais j'ai contribué à ça et au clash qu'il y a eu entre Grimaud et Pouillard parce que du coup on a mis en évidence que le mec n'était pas sérieux donc ça c'est un un élément fondateur de qui on est sur Youtube c'est le truc avec Grimaud ce que je trouve important quand même à préciser c'est que Jacques Grimaud pour recontextualiser un petit peu pour ceux qui nous écoutent Jacques Grimaud c'est une personne qui est influente sur le sujet des pyramides on n'a pas dit qui c'était c'est vrai qui est une personne qui a donc développé tout un tas de théories concernant les pyramides qui était à l'époque en collaboration avec un réalisateur qui s'appelle Patrice Pouillard avec lequel ils ont réalisé un film qui était vu des millions de fois qui s'appelle La révélation des pyramides donc extrêmement connue donc tu as interviewé cette personne qui s'est bon moi j'ai vu le live je me rappelle c'était assez humuesque et c'est plaisant à regarder quand on est sceptique bien évidemment en tout cas ça peut heurter ses fans-là mais en tout cas tu n'as pas invité Jacques Grimaud que parce que c'est quelqu'un qui a des théories sur les pyramides mais parce qu'il est bien au-delà de ça il est une personne qui regarde aussi tout un système de croyances il est astrologue à la base c'est son truc il est astrologue il croit dans une civilisation ancienne il ne dit pas trop quoi mais il ne dit pas beaucoup c'est des extraterrestres alors quand on relit les points c'est du néo-évémérisme c'est les anciennes civilisations étaient au contact des extraterrestres qui leur ont donné les choses et les peuples à l'époque étaient bien blancs aux yeux bleus les cheveux blonds c'est un peu cette idée-là c'est cette amie-là et il voilà antisémite mais moi je n'étais pas dans une croisade politique j'étais dans un discours qui est d'absolue d'archéologie et qui aligne un argumentaire complètement dingue qui est en soi un matériau en or pour un zététicien et donc confronter moi je l'ai dit on l'idée de voilà on reprend des éléments du film et des éléments de ces conférences que j'ai regardé et on lui demande vous avez dit ça comment est-ce que vous le savez c'était le principe de base j'avais huit ou dix trucs et c'était la croix et la mania pour qu'ils répondent comment vous savez la réponse était j'ai lu toute la littérature en espagnol en italien Aristote et c'est intéressant quand on confronte ces gens à des questions toutes simples qui mettent à nu les raisons pour lesquelles on aurait de les croire ou pas les croire d'un seul coup ils peuvent pas quoi et on l'a vu ailleurs en tout cas moi ce que je trouve intéressant de parler parce que là on va parler on va faire évoluer un petit peu notre conversation c'est vrai que Jacques Grimaud est un bon exemple pour illustrer ce dont je vais te parler Jacques Grimaud est une personne qui est relativement âgée je crois qu'il doit avoir aux alentours des 70 ans aujourd'hui il est de 50 ou de 54 je sais plus peut-être 54 peut-être 70 tu as raison donc quelqu'un de plutôt âgé en tout cas c'est un capricorne mais qui est quelqu'un de plutôt âgé et qui est donc représentatif en tout cas d'une époque où une époque qui a été influencée par tout un tas de livres donc je pense à la collection J'ai lu de Robert Laffont où on va dire on tirait un peu nos croyances et certains faits de romans ou en tout cas d'essais qui ont largement influencé les époques des années 60 jusqu'aux années 90 où là on voit un système de croyances de pensées se tirer de livres ou en tout cas d'auteurs de romans et de choses comme ça aujourd'hui est-ce que tu dirais que la façon dont les gens constituent leurs croyances c'est encore basé alors on peut dire que c'est un peu vrai pour une certaine partie qui vient de ces livres de ces années 70 mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce que tu penses que ça a un peu évolué et que le système de croyances et la façon dont les gens constituent leur croyance c'est tiré d'ailleurs d'autres choses peut-être par rapport aux réseaux sociaux ou notre nouvelle société ça va être du sentiment pur j'ai pas de source à donner je donne un sentiment j'ai l'impression que dans les contenus dont tu nous parles il y avait du rêve du rêve d'un ailleurs qui voulait des histoires formidables machin qui a rappelé un peu les cités d'or le stargate tout ça qui font des belles histoires mais il faut disparaître la fiction du réel et qui était plus dans un refus de l'autorité mais dans du rêve et maintenant on est plus dans quelque chose qui rêve de la haine pure et dure du système on a des gens qui avant même de croire se demandent est-ce que tu es pour ou contre Macron si tu es contre alors c'est pas beau mais bon si tu es contre le système actuel alors peut-être je t'écoute et c'est plus politisé qu'à l'époque me semble-t-il c'est plus polarisé et c'est plus immédiat et les gens sont très vite immédiatement dans l'agression alors peut-être que les vieux ufologues qui ont vécu aussi des trucs pas rigolos pourraient me dire que non à l'époque c'était pareil c'est possible qu'il faudrait voir avec eux et mettre en parallèle j'ai l'impression que alors moi j'ai jamais été agressif physiquement mais sur les réseaux l'agressivité elle passe de 0 à 100 de manière intégrale sur des sujets sur lesquels on pourrait dire quand même la vie après la mort ça relève de la croyance on peut quand même non les gens sont extrêmement agressifs et l'autre problème qu'il y a et peut-être que notre sensibilité change peut-être que le problème était là avant et qu'on ne voyait pas c'est l'entrisme des pseudo-sciences dans les facs ça concerne surtout la psychanalyse en économie peut-être qu'il y a des trucs bizarres et puis les médecines parallèles qui rentrent un peu partout ça d'abord c'est grave c'est sérieusement grave parce que ça remet en question tout l'édifice en plus on a des vrais médecins Covid voilà qui ne sont pas dans des croyances folles mais qui vrillent et personne ne peut les arrêter ou personne n'essaye il y a un manque de courage académique qui me semble le prélamelle de la lâcheté il faut qu'un manque de la lâcheté et qu'on le donne à beaucoup de gens dans le laboratoire parce qu'ils n'osent pas ouvrir leur gueule et ça voilà mon urgence à moi elle est là c'est que je ne suis pas l'ennemi des croyants qu'ils soient musulmans juifs chrétiens bouddhistes on veut les terres platistes j'ai discuté avec un platiste en prison une fois je pense qu'il est sorti de pique et le mec adorable et juste il découvrait mes arguments celui alors il était questionniste bien sûr parce que c'est important mais il a dû ça me fait réfléchir je ne suis pas je n'ai pas dit vous êtes trop con vous êtes nul vous êtes mon ennemi je vais vous détruire je vais vous éclater non on va discuter et puis je vous dis pourquoi moi je crois ce que je crois puis peut-être que l'urgence elle est là elle est de tout en conservant qui on est et si on veut être un petit peu piquant on peut l'être mais quand même la réflexion à terme c'est on n'a pas à être en guerre quand on fait les aététiques c'est pas un sport de combat ceux qui croient ça se trompent d'abord c'est pas un sport c'est de la pédagogie c'est de la culture ça se partage les aététiques c'est de la culture j'ai une culture de pourquoi je pense ce que je pense regardez prenez-en c'est bon c'est du chocolat et j'ai perdu la question totalement comment ça a évolué je pense qu'il y a plus de ressentiment qu'avant c'était plus positif d'être dans la présence aux extraterrestres on était plus dans le rêve même s'il pouvait être un peu agressif lorsqu'on les questionnait et que maintenant on est plus dans le on revendique très très fort que votre vérité elle est nocive il y a de bonnes raisons pour ça aussi c'est que la biodiversité fout le camp le climat fout le camp et qu'effectivement c'est dû à l'usage des technologies qui viennent des sciences donc c'est pas que débile non plus il faut aussi qu'on s'interroge à ça mais il y a vraiment un ressentiment terrible il y a beaucoup beaucoup de colère et il faudrait que des gens pas forcément moi viennent désamorcer un peu ça est-ce que tu es comme moi moi c'est quelque chose que j'ai souvent dit sur ma chaîne tenter d'expliquer malgré moi c'est que les croyances aussi futiles peuvent-elles être et tout ça peuvent conduire à une marginalisation complète dans la société actuelle par exemple penser sur un truc aussi bête que les pyramides n'ont pas été faites par les égyptiens penser qu'il y a un complot des scientifiques va nous emmener nous faire dériver lentement sur le fait que les scientifiques qui organisent par exemple les vaccins cachent aussi encore là c'est quelque chose et donc de cette pente glissante on va dériver sur le fait de ne plus vouloir être dans la société actuelle dans laquelle on vit et donc d'être en marge est-ce que tu partages comme moi cette idée que justement le fait de réinformer de prendre une croyance aussi banale soit-elle c'est peut-être déjà désamorcer quelque chose qui va être beaucoup plus gros par la suite cette pente glissante c'est aussi une escalade d'engagement quand vous commencez à croire que l'homépathie ça fonctionne à partir de ça je connais bien c'est pas le petit granule qui va vous tuer le granule il est inoffensif mais si vous croyez que l'homépathie fonctionne alors ça veut dire que quand même derrière la physique la chimie tout ça ça marche pas les gens ne savent pas pourquoi puisque moi je sais que ça marche alors la science a tort bon alors si je commence à croire ça derrière les traitements qu'on me propose mince j'ai un cancer on propose de la chimie ouais mais j'ai entendu que la chimie c'est ça attaque le chimique alors que l'homépathie quand même c'est l'information et puis en plus l'homépathie on en conseille contre les effets secondaires marche par marche chaque marche paraît raisonnable et la marche et la 20e marche c'est ah bah j'arrête ma chimio et on meurt et les enfants pleurent à côté parce que vous avez une croyance qui vous a amené peut-être que la plupart des gens ça va pas les tuer et quand on regarde alors les chiffres dotent un petit peu mais il y a 10-15 ans les gens qui croient à l'homépathie meurent plus vite de la maladie et coûtent plus cher à la société parce que ils soignent plus lentement parce qu'ils y vont trop tard au lieu d'aller consulter les médecins qui sont sérieux ils s'accrochent à leur croyance et évidemment c'est pas le granule qui tue mais c'est la croyance dans l'homépathie qui vous décale un peu et puis le télécalage de jour en jour de jour en jour vous filisez par être là et ce qui est raisonnable c'est là donc on dit pas que c'est vrai mais bon mettons là vous êtes déjà là donc si on vous prend au départ si au départ on vous dit attendez là ce petit pas que vous faites est-ce que vous êtes sûr parce que vous pouvez très bien trouver que c'est une belle idée l'homépathie c'est vrai à l'époque surtout c'est intéressant parce qu'à l'époque où Edman a fait ça les médecins tuaient les gens on charcutait tout le monde c'était assez horrible et donc peut-être que attendre que le patient guérisse tout seul ça sauvait des vies à l'époque la médecine on n'en est plus là maintenant la médecine elle sauve plus de gens qu'elle en tue donc ce petit niveau de j'aimerais croire que c'est vrai j'ai rien contre mais quand vous faites un choix thérapeutique pour vous ou vos proches le choix vous le faites informer de tout ce que vous avez fait avant et si avant vous avez passé votre temps à gravir des marches de la croyance vous ne vous en rendez pas compte c'est la légende de la grenouille dans la casserole on met le feu l'eau est froide la grenouille est contente on monte et à la fin la grenouille est ébouillantée ça n'est pas rendu compte c'est une légende je suis à peu près sûr que si on le faisait elle se barrait la grenouille c'est à l'accord oui mais c'est une belle histoire ça montre bien que parce que pour les humains c'est vrai on ne se rend pas compte que les choses changent et à la fin ah tiens il y a un effet seuil mais mec l'écologie ça fait 50 ans qu'on en parle le climat qui change ça fait 50 ans qu'on en parle 50 ans alors on n'avait pas les preuves on avait plein d'indices donc on ne peut pas se réveiller maintenant et dire ah bah dis donc moi j'ai appris ça avant-hier d'un point on ne savait pas pour en revenir d'ailleurs à cet effet un petit peu qu'on parlait d'une simple croyance qui nous amène à des dérives on peut revenir à Jacques Grimaud qui a d'ailleurs été résumé au cours d'une enquête qui est sortie je crois assez récemment sur Youtube je crois que ça fait deux ans où des anciens adeptes de Jacques Grimaud qui au départ adhéraient à cette théorie sur les pyramides qui était bien loin de tout ça après on commençait à s'intéresser aux divers travaux de Jacques Grimaud sur l'hermétisme et tout ça qui sont devenus adeptes du groupe de Jacques Grimaud et qui étaient malades et qui ont arrêté des traitements que Jacques Grimaud leur préconisait je crois des trucs aussi bêtes que des éplucheurs de pommes de terre je crois que c'est il y a un article de Paul Conge je ne sais pas si c'est sur Marianne peut-être peut-être Marianne donc allez voir ça oui bah voilà le gourou ne renonce jamais à son pouvoir si vous lui donnez le pouvoir d'être celui qui va prescrire comment vous vous soignez bah il va le faire parce que par définition il veut une emprise et Grimaud est comme ça est-ce que du coup le fait d'avoir eu pour clôturer ce sujet tu as eu donc Jacques Grimaud sur la chaîne pour parler de ses théories fantasques mais tu as aussi son opposant tu as eu Jean-Pierre Adam sur la chaîne donc il nous a parlé du trollet de tramway de Nancy il a commencé l'émission comme ça pendant 10 minutes et moi j'étais là en mode bon bah de toute façon maintenant on ne va pas le forcer à répondre à la question on va l'écouter et c'est un personnage extraordinaire extraordinairement charmant oui c'est vrai et donc du coup est-ce que tu as pu noter sur ta chaîne une sorte de d'équilibre est-ce que ça valait le coup d'avoir l'opposé l'opposant est-ce que ça a suscité des réactions oui alors ça il y a un truc qu'il faut bannir de nos pensées c'est que il y a des gens qui pensent il faut absolument mettre les gens face à face en direct récemment j'ai reçu monsieur Phi et Raphaël Antoven pour un débat sur l'IA dès chez les oeuvres on parlait d'IA c'est discutable n'empêche que bon il s'était un peu emplâtré et on l'a dit Antoven voulait un débat je dis vous voulez venir chez moi je peux parce qu'on en avait proposé est-ce que c'est le bon format je ne suis pas sûr j'ai aimé cette soirée animée ça c'était cool c'était intéressant mais est-ce que la vérité ressort comme ça comme un exuda de la confrontation de tête comme ça non donc maître Grimaud et Jean-Pierre Adam sur un plateau ça n'aurait aucun sens demander que tout se règle par débat entre Mandax et Abercane ça n'a aucun sens parce que Abercane à la faconde il est très fort et puis il te sort des noms à l'administration moi je n'ai pas ce talent-là donc le débat il faudrait ressortir ce talent-là et comme je ne l'ai pas je n'ai pas intérêt à le faire mais surtout on n'a pas besoin il suffit de regarder comment on travaille quelqu'un qui fait un journaliste qui travaille à établir une vérité a le devoir de donner la parole à quelqu'un si jamais il l'aimait en accusation et si vous contralisez une thèse la personne elle s'éprime vous pouvez contraliser si j'accusais quelqu'un d'être un horrible mangeur d'enfants il faudrait quand même que je lui donne la parole parce que je porte une accusation mais si quelqu'un a une théorie à la con et que je la réfute je la réfute vous m'écoutez vous allez voir ce que l'autre dit et vous confronter il n'y a pas besoin d'être dans le débat la culture du débat c'est pas ça le débat c'est se parler pour s'écouter pour se comprendre pas pour faire émerger la vérité donc les gens qui veulent un débat pour dire qui c'est qui est plus fort qui c'est qui a raison vous vous trompez un débat pour dire tiens comment un tel réagit lorsque un tel argumente sur quelque chose oui d'accord là on peut ah d'accord lui il pense comme ça par rapport à ça d'accord et on en fait un peu ce qu'on veut on fait son petit sandwich avec les idées sur les questions de morale et de religion je fais des débats parce que je confronte les dogmatismes en tant que des étudiants ça m'intéresse le but c'est pas de démontrer que dieu n'existe pas lisez mon livre sur dieu il n'y a pas une démonstration en revanche ça m'intéresse d'être présent éventuellement en vrai un débat pour quand vous affirmez que vous savez comment vous savez alors du coup vu que je n'aime rien c'est facile peut-être que j'ai le beau rôle peut-être que du coup voilà on peut m'en pencher quand même t'es sur un terrain facile d'ailleurs j'ai discuté quelques temps sur une histoire avec quelqu'un qui voulait faire un débat et il a refusé le format il voulait un vrai débat sauf que moi je ne sais pas qui c'est peut-être qu'en fait c'est un fasciste de la pire espèce il n'a rien écrit donc c'est compliqué de s'investir parce que dans un débat vous apportez votre crédibilité à l'autre aussi il y a un peu une symétrie qui s'installe et ce n'est pas toujours souhaitable peut-être qu'il faut refuser le débat sans refuser de parler du sujet donc est-ce qu'il fallait que Jean-Pierre Adam soit là pour répondre à Grimaud non Jean-Pierre Adam est venu pour nous parler de ce que lui sait sur l'archéologie on a dû évoquer Grimaud je ne sais plus ce qu'on a dit mais on a parlé on a fait du Adam et c'était mieux est-ce que tu as quand même vu sur la chaîne des gens qui avaient changé d'avis peut-être qui étaient sceptiques et qui ont dit Jean-Pierre Adam expose quelque chose de tout à fait intéressant ou pas nécessairement c'est probablement arrivé mais je n'ai pas souvenir je ne sais pas là avec l'émergence des réseaux sociaux d'internet des différents médias qui naissent et comme ça qui émergent est-ce que tu vois quelque chose qui se profile quelque chose qui est en train de naître qui va faire en sorte enfin qui va en tout cas peut-être complexifier ton travail et le rendre plus difficile pour faire comprendre aux gens ou leur faire entendre raison aux gens sur eux parce qu'on voit maintenant beaucoup de croyances qu'il y a de nouvelles croyances qui arrivent comme ça est-ce que ça va devenir plus compliqué pour toi à l'avenir d'informer les gens c'est vrai qu'il y a trois problèmes un qui est un peu en marge c'est le côté judiciaire on nous attaque si on m'avait dit moi il y a dix ans que j'allais me faire attaquer par des gros je n'aurais pas cru donc bon du coup il faut qu'on fasse attention alors je suis serein je sais que tout ce que j'ai dit j'avais le droit de le dire et que j'avais raison de le dire n'empêche que pendant les 6, 12, 18 mois 24 mois qu'il faut pour que les choses se fassent il faut du temps pour l'avocat il faut de l'argent pour l'avocat il faut de l'énergie pour ça et ces procédures bâillons peuvent dissuader beaucoup de gens quand on voit que la tranche cambier se prend des procès il y a peut-être des gens qui disent oh là là je vais éviter et ça c'est un problème important parce que si les gens ne vont plus au front on est foutus le deuxième c'est que plus que ça se polarise il y a des alliances qui commencent à se créer on voit bien que dans les grandes farfelues regardez les candidats RN aux législatives des médecines parallèles des croixances bizarres etc il y avait Flores là-dedans il y en a aussi ailleurs pas les seuls mais on a des gens qui parce que leurs idées complètement farfelues leur donnent un statut de personnage public veulent du pouvoir et vont aller en politique donc Averkane je ne serai pas proche de Philippot etc tout ce milieu là je ne serai pas étonné que ça devienne une force politique obscurantiste extrêmement dangereuse donc c'est le second et le troisième qui n'a rien à voir c'est lire puisque tu parles de trucs émergents avec l'intelligence artificielle on va être envahi de contenu bullshit ça commence déjà quand il suffira de faire un prompt pour créer des vidéos qui disent n'importe quoi on aura des chaînes qui diront tout et son contraire pourvu qu'il y ait un titre et une nature qui accroche on clique et puis la personne elle gagne 5,5 centimes mais si elle fait ça cent mille fois dans la journée à la fin ça fait beaucoup d'argent et pour l'instant YouTube est un moulin avant les gens rentrent là-dedans et on va avoir des gros problèmes avec ça on va être envahi de contenu bullshit c'est sûr donc il faut que nous on soit un peu fluents dans son engage de l'IA pour qu'on sache reconnaître à ce jour je sais reconnaître une image faite par IA quand je les vois dans deux ans je suis sûr que je ne pourrai plus les vidéos pour l'instant on les reconnaît dans deux ans on en sera où on pourra faire on peut faire on pourra faire un fake de moi avec ma voix les échantillons avec 700 vidéos il y a ce qu'il faut on pourra me faire dire ce qu'on veut en vidéo ça c'est inquiétant là c'est le grand danger et la réponse elle va être technique il y aura peut-être du droit mais il y aura la technique là-dessus et moi je suis totalement compétent je suis impuissant à dire ce qu'on peut alors ce qu'on peut faire c'est de nous parler un peu d'IA on va le faire un peu plus maintenant parce que c'est un des sujets voilà moi ce qui m'inquiète c'est ça et nous en face bah j'espère que le climat actuel qui est un peu moraux dans cette éthique où les gens s'engueulent un peu trop où les gens voient que le conflit mais pas que le conflit en fait moi je reçois tous les 15 jours des messages d'amour qui me disent ma vie a changé merci c'est super continuez ce que vous faites voilà je départirai pas tout le temps parce que c'est un peu impudique mais je pense qu'il faudra qu'on fasse plus en fait pour rappeler aux gens ce qu'on fait on le fait avec une communauté de gens à qui ça fait du bien alors c'est dangereux parce que ça fait un peu le côté on est entre nous et ça veut dire mais ça existe et c'est social donc on a aussi ça et je pense qu'il faut plus de positivité pour que les gens qui hésitent à rentrer dans le fait de contribuer le parti fait de décret des articles de faire des vidéos ou faire des choses du debunk le fasse on a besoin de vous en fait voilà si vous venez et vous faites un travail même perfectif même bancal mais qui va dans le bon sens on vous tendra la main et on vous partagera il faut le faire et rassurez-vous alors si vous êtes complètement allergique aux critiques et que ça vous effraie ne vous faites pas de mal éventuellement écrivez juste du debunk restez anonyme et faites des articles je peux les héberger sur mon blog d'Amnasterist mais à côté de tout ce que vous voyez et de ce qu'on se prend dans la tête il y a tout un pan de les gens qu'on croise en vrai je n'ai jamais été agressé en vrai je n'ai jamais été insulté en vrai on a des gens qui parfois nous ouvrent les bras ou qu'on a larmes à l'oeil on est important pour eux parce qu'on les a aidés dans leur vie voire à parler avec un proche avec qui ils ne parlaient plus donc retenez bien ça c'est que ce travail-là il fait du bien aux gens et que vous pouvez en faire aussi et que le bien on en a en retour quand j'ai un mail qui me dit ma vie a changé c'est super machin bon bah quand j'ouvre Twitter et que j'ai 40 insultes ça ne pèse rien les insultes par rapport à ça c'est important de rappeler qu'il n'y a pas que de la souffrance il y a beaucoup de biens du coup là on parlait quand même d'internet de l'évolution possible de ce que seront la difficulté pour pouvoir traiter la bonne information mais qu'est-ce que tu penses par exemple aussi des médias comme la télé qui eux aussi des fois sont malheureusement très influencés aussi je pense que ça va être le grand écart on a l'express parce qu'aujourd'hui est-ce que toi tu as pu déceler beaucoup dans des médias des fake news il n'y a quasiment pas de médias où il n'y a pas un problème fondamental dans la culture scientifique moi je m'intéresse à ça c'est-à-dire qu'il y a plein de conneries à tous les niveaux ne demandez pas à chaque zététicien d'être expert en tout moi je m'intéresse aux pseudo-sciences c'est mon domaine surtout en biologie le reste en économie je ne vais pas y aller dans ce domaine-là il n'y a pas quasiment un seul média qui n'a pas dit une connerie grosse comme la lune en disant c'est pas dramatique en soi si lorsqu'on en fait remarquer il y a un média j'ai oublié lequel mais là quand même il y a un problème et l'humanisme m'avait répondu sur le lutteur en disant ok on tient compte et il l'avait fait on a des trucs comme RTL j'ai fait une vidéo où je dénonce une chronique complètement dingue qui fait la promotion d'un mec alors en ce moment je l'ai oublié avec les numéros machin on le mettra en astérix avec l'appareil 1 RQPX Deus Exilisium avait démonté l'appareil voilà RTL qui fait une chronique là-dessus le mec se prend pour Jésus-Christ réincarné dit qu'il va ressusciter des enfants morts dans la guerre c'est dingue il y a une emprise terrible et RTL fait la promotion après ma vidéo la chronique a disparu donc je suppose que ça a eu un impact j'ai critiqué CNews j'ai critiqué France Inter il faut le faire j'espère le faire avec le bon dosage qui fait qu'ils ne vont pas être complètement crispés mais qu'ils vont faire un effort c'est sûr que j'y arrive donc il faut critiquer les grands médias mais comme je viens de dire l'Express depuis quelque temps ils ont décidé d'avoir comme une éditoriale des ététiciens l'Express s'attaque à la psychanalyse s'intéresse à ce sujet et le traite de manière rationaliste on voit l'Express Marianne le fait sur quelques sujets surtout et il y en a d'autres qui le font bien aussi mais la plupart des grands journaux sont parfaitement incultes en science et n'ont pas l'air d'avoir envie de faire attention et ça je trouve ça très très important de le rappeler à ceux qui nous regardent et nous écoutent c'est que il n'y a pas besoin de faire jouer l'argument d'autorité pour montrer la pensée critique on a d'autres youtubeurs qui ont énormément fait avancer certains sujets je pense notamment à Gémilgram qui a souvent mis les pieds dans le plat et qui est une personne que je connais et qui est quelqu'un de très humble très dans son coin et qui reste même anonyme mais qui n'a pas hésité à faire des enquêtes pour montrer à des médias qu'ils avaient tort donc il ne faut pas penser qu'il faut être un grand média avec des noms renommés pour pouvoir remettre en cause une information qui nous parvient d'ailleurs à ce sujet est-ce que tu penses qu'en France est-ce que tu penses qu'en France on est plus avancé que dans d'autres pays est-ce que la vulgarisation est peut-être un peu plus avancée chez nous qu'ailleurs est-ce que nous en tant que Français ou dans ce pays on peut s'estimer déjà un peu moins largué que d'autres oui mais ça c'est un angle mort je manque de culture sur ce qui passe ailleurs alors le cédicisme américain je connais un peu mais ce n'est pas du tout le même monde eux ils se battent contre les religions encore alors nous c'est un truc que personne je le fais un peu mais le combat contre le dogmatisme religieux là-bas chez eux c'est hyper important donc ils font ça en priorité ce n'est pas la même problématique donc ailleurs en Europe on a ce qu'on appelle l'exo qui est la rencontre des sceptiques européens la dernière fois la première fois en 20 ans que c'était en France c'était à Lyon c'était à Lyon et j'ai assisté j'étais très déçu ce qu'on a parlé j'aurais aimé qu'on parle des comparaisons de pays à pays c'est quoi vous vous utilisez c'est quoi vos grandes réussites c'est quoi vos gros échecs donc on compare ça n'a pas eu lieu donc je vous ai beaucoup faites ça la prochaine fois et peut-être que je pourrais revenir pour discuter je ne sais pas répondre à la question et j'aimerais bien j'aimerais savoir en Italie c'est quoi le problème principal est-ce que c'est le même que nous en Allemagne en Allemagne le homopatiste c'est comme par chez nous en Italie non la psychanalyse en Argentine la psychanalyse en Espagne je pense qu'ils s'en foutent donc on n'a pas le même problème mais chacun a les siens en Espagne il y a eu une grande avancée avec une liste de 200 pratiques de soins qui ont été estampillés non scientifiques et ça fait du ram d'âme quoi en France on est un peu à la traîne par rapport à ça et donc forcément on est en avance sur un certain point en retard sur d'autres c'est sûr mais je ne veux pas vous dire lesquels est-ce que il y a des est-ce que tu pourrais inviter ceux qui nous regardent ou en tout cas ceux qui nous écoutent à aller voir tel média telle réunion tel rassemblement pour pouvoir essayer de s'ouvrir un peu plus à l'esprit critique ou la zététique si on peut utiliser ce mot ou vers des personnes qui partagent son travail d'ailleurs et qui font comme toi et qui peuvent aider à affiner un peu son esprit critique ce que l'on peut faire c'est s'intéresser aux rencontres en vrai il y a les règles de Toulouse alors c'est Toulouse c'est vrai qu'on en a parlé depuis tout à l'heure mais on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était les règles de Toulouse c'est un grand rassemblement c'est Willy qui a réglé ça tout seul il y a une petite équipe autour de lui des conférences, des tables rondes dans un grand espace et vous venez et vous allez picorer des conférences qui vous plaisent vous parlez en vrai avec les gens on fait des délicats si vous voulez c'est très bon enfant et il y a parfois des débats des confondations et on est au contact de gens beaucoup de chercheurs qui parlent de ce qu'ils connaissent et qui rétablissent un peu les faits sur des choses il y a la mise éthétique qui a lieu ou qui aura eu lieu selon comment ça sera diffusé le 1er novembre des 24 il y a certainement des événements lors des fêtes de la science parce que ce qu'on fait nous on est au contact de la salle de la science donc aller dans les campus lorsqu'il y a des fêtes de la science il y a des assauts locales alors bon ça revient un petit peu mais c'est un peu moribond c'est un peu des trucs un petit peu vieilles un petit peu voilà on a besoin que les jeunes s'intéressent qu'est-ce qu'il y a dans ma ville dans mon département comme assaut de culture scientifique de rationalisme et d'éthétique et s'il n'y en a pas peut-être que je peux en faire une il y a la cité de la science qui depuis quelque temps a créé le paramètre de l'esprit critique et qui fait une journée spéciale là-dessus qui a la pensée critique comme l'un de ses piliers et avec qui je suis en contact il faut que je les relance pour faire un événement avec eux et j'aimerais beaucoup là du coup c'est Paris c'est quand même un lieu extraordinaire aller faire une journée espèce critique chez eux ouvert au grand public j'aimerais que ça se fasse donc il faut que je relance maintenant parce qu'avril arrive vite et j'aimerais que le 1er avril ce soit la fête de la pensée critique et qu'on la fasse là-bas notamment c'est mon idée et après il y a plein de contenu donc dans sa coule de source tous les mois je partage des chaînes nouvelles ou pas nouvelles des contenus et je suis preneur de gens qui me disent tiens regarde ça c'est intéressant j'ai des descentes des dizaines d'heures regardez des choses intéressantes que j'ai pas encore vues et soyez curieux et partagez ce que vous découvrez mais il n'y a pas d'autorité voilà quels sont un petit peu les nouveaux projets est-ce que tu prépares des choses sur la chaîne de la tronche en biais quels sont tes plus gros projets à venir ou des choses qu'on peut s'attendre à voir j'aurais adoré et c'était un projet pour cette année mais l'énergie m'a beaucoup manqué aller en Egypte aller sur place et parler à des égyptologues et faire ça de manière un petit peu rigolote un peu décalée avoir un format un peu plus court avec des entretiens inextensés à côté mais voilà limite un mode sketch on va et j'ai écrit des trucs et j'ai parlé avec Alda qui est l'asso qui lutte contre les dérives et c'est pas fait donc j'aimerais que ça se fasse mais il faut beaucoup d'énergie pour être là-dedans et pour l'instant dans l'Aztèque on a un vieux projet qui est les rayons N qui est l'histoire des rayons N la découverte de René Bandelot qui n'existe pas N comme Nancy 1903 franchement on met ça en 2020 et on a du Raoult-like mais le mec est également moins pénible mais bon ça ressemble un peu à ça donc ça c'est avec l'Aztèque il y a un nouveau format qui va sortir format scénarisé court sketch rigolo et qui pourrait devenir une ressource pour repérer les argumentaires un peu à la con vous ne le dites pas plus ça va s'appeler les bullshitters et puis là je travaille sur du Raoult donc peut-être que c'est sorti quand vous regardez la vidéo le débunkage de son dernier livre et voilà j'ai d'autres donc je fais sur le débunkage et puis le travail de fond c'est trouver des gens intéressants à inviter pour faire des lives là on va parler des foyers de la mort avec un neuro scientifique qui s'intéresse à comment le cerveau meurt on va faire un penchette à vous sur comment on quitte sa religion comment on le vit et je veux faire tous les mois des trucs comme ça tout le temps aller grapiller des choses nouvelles parler de la police scientifique comment la science rentre dans une scène de crime il y a un expert là-dessus qui va venir sur les vaccins on va revenir parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire il faut calmer les gens il faut informer en France en particulier c'est un pays où il faut faire ça donc c'est sans fin en fait et puis bon peut-être qu'il faudrait peut-être il faut revenir un peu qu'est-ce qu'on a fait dans les dix ans qui mériterait une mise à jour ça j'ai pas encore fait mais peut-être qu'on le fera les pyramides c'est pas mon kiff le plus mais l'archéologie l'égyptologie et les idées reçues qu'on a ça oui mais en écoutant les vrais en fait plutôt qu'écouter les discours farfelus écouter les vrais quitte à les confronter parfois à des questions naïves c'est ça qui serait marrant voilà et puis et puis des bouquins j'ai deux livres en tête en tout cas merci Thomas d'avoir participé à cette émission je suis ravi d'être venu te rencontrer merci Cyril merci Antoine oui c'est vrai qu'il y a Antoine au cadrage qu'on ne voit pas j'espère qu'on se reverra peut-être pour reparler un jour non non c'est fini là on se reverra peut-être un jour pour reparler dans le cadre de cette émission sur peut-être tes nouveaux projets et tout ça en tout cas je te remercie et je te dis à très bientôt peut-être tu pourrais venir parler de Rennes de Château sur la tronche en biais j'y viendrai peut-être bientôt en tout cas merci bye bye donc voilà ça c'était le portrait de Thomas alias Assermandax qui tient la chaîne YouTube la tronche en biais j'espère que vous avez apprécié cette émission vous pouvez nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee pour pouvoir produire d'autres émissions telles que celle-ci abonnez-vous je vous dis à très bientôt soyez heureux allez ciao non pas pardon 2 2 1 6 8 9 9 10 11 11 10 11 10 – Sous-titrage FR 2021